Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo All Action, je vous montre ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez Action pour celles qu'ils ont vu dans mon précédent vlog, vous avez pu voir que j'étais passée dans une ville à côté de chez moi où il y avait un Action, un Action juste magnifique, il y avait plein, plein de choses, il était immense et du coup je vais craquer sur pas mal de choses et franchement je pense y retourner prochainement sincèrement parce que ça valait trop le coup clairement, du coup on commence tout de suite par ce haul et il y a des petites choses que j'ai trouvées aussi chez BM, comme vous avez pu voir j'ai aussi fait un tour mais c'était pas grand chose, donc on commence tout de suite, donc première chose que j'ai pris c'est cette plante là c'est un style de bambou, de feuille de bambou je crois, je vais voir dans l'étiquette si on l'a encore je crois qu'on l'a même plus, elle a dû s'arracher, c'est un style de bambou, il est immense et franchement de base je voulais le mettre dans la salle de bain mais je vous avoue que je crois que je vais le laisser ici, je vais en acheter un deuxième je trouve que la plante est très très jolie, elle est à 38 ou 39 euros dans ces environs là et elle est vraiment très très grande, regardez jusqu'où elle va, voilà vous voyez, elle est vraiment très jolie, autant à l'extérieur que à l'intérieur et ça donne un peu de couleur en fait à votre logement, le fait d'avoir une plante verte même si c'est pas du vrai, je vous avoue, moi j'ai pas la main verte, je suis nulle en plante la preuve, la mienne elle a deux doigts de lâcher, j'essaye d'en prendre soin mais c'est difficile et du coup, du coup ce genre de plante me dépanne bien donc c'est une plante en bambou, en effet il y a l'étiquette là, on l'a retrouvée, je vous montre vite fait donc là il y a marqué artificielle plante, elle fait 1m65, donc elle fait ma taille apparemment je fais 1m65-64, donc elle fait ma taille, donc vraiment l'idéal et franchement à ce prix, elle vaut vraiment le coup, autant dans une salle de bain, autant dans une entrée autant dans un coin repas etc, en tout cas ça va pas être la seule que je vais acheter ça je peux vous dire que ça va pas être la première, ça va pas être la dernière, voilà du coup voilà, du coup je vous montre le reste de tout ce que j'ai acheté donc j'ai pris un verre doseur, comme vous savez j'ai acheté une machine à pain j'essaie de m'apprivoiser à cela et du coup il y a un gobelet doseur mais je veux aussi un autre, comme ça je peux préparer mes ingrédients en avance et ça l'aide toujours, ça dépanne toujours quoi qu'il arrive après j'utilise souvent mon thermomix pour la peser mais c'est vrai que sur le plus pour les grammes, les litres etc je préfère utiliser les gobelets doseur j'ai pris ça en période de grand froid, l'hiver n'est pas terminé elle commence à peine d'ailleurs et j'ai pris cet anti-givre pour ma voiture j'en ai marre de la faire démarrer en avance déjà ou de oublier de la démarrer en avance et de me retrouver à gratter à la dernière minute et quand je suis en retard c'est horrible donc j'ai acheté celui-ci, apparemment ils sont très efficaces et il y avait même la bâche, il y avait tout ce qu'il faut et franchement je cherchais la dernière fois chez nous, on n'a rien trouvé et là il y avait une tonne, une tonne franchement je vous invite à voir dans mon vlog, vous verrez tout ce qu'il y a dans les rayons c'est impressionnant pour les filles du 68 de l'Alsace, vous allez je pense kiffer j'ai pris un legging comme ceci, en taille L parce que j'aime bien mettre des pantalons style legging comme ça et apparemment ils sont très confortables ils ont une épaisseur, ils sont un peu doublés à l'intérieur c'est polaire comme ça voilà et du coup avec des petits hauts tuniques et tout ça va super bien ensemble j'étais déçue parce que je cherchais en fait le legging que tout le monde dit qu'il va chez Zara qu'une bonne imitation de celui de Zara enfin c'est le dupe, c'est la même chose et qu'il était beaucoup moins cher que celui de Zara mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement il était en rupture de stock une fois que TikTok, ça passe sur TikTok c'est fini les filles, on ne retrouve plus les articles j'ai repris mes éponges, ceux-là je les utilise quasi tout le temps il m'en fallait parce que vous avez vu quand j'ai frotté là-bas une fois que j'ai touché à des endroits un peu sales je les jette, je ne les garde pas clairement donc du coup j'en rachète pour nettoyer à nouveau pour les remettre du côté nettoyage de WC j'ai acheté ça c'est les petites panières à frites pour présenter sur une table quand vous faites des petits menus style menu avec hamburger c'est toujours bien de faire ça ça fait une jolie assiette du coup j'avais acheté les grands à l'époque et je trouvais que ça n'allait pas du tout mais alors là, ceux-là c'est parfait et surtout avec les enfants, ça coûte 99 centimes pièce donc ça vaut le coup mon mari a pris cette cafetière théière lui il veut l'utiliser en tant que théière parce qu'il y a un genre de filtre ici et en général c'est plus pour le café pour préparer votre café mais il a littéralement craqué sur le style avec l'effet bois ici et là et pour se faire une tisane il met beaucoup les tisanes qu'il a acheté vous savez en Turquie je vous avais déjà montré c'est vraiment pour mettre au fond une petite cuillère de thé et ensuite voilà c'est pas l'été en sachet c'est vraiment le gros sac avec toutes les feuilles etc. de tisane sans sachet et du coup il fait ça il les met au fond il verse de l'eau et ensuite il laisse comme ça et ça laisse infuser en fait petite astuce si jamais mais voilà et c'est vrai qu'il est très joli en plus ça va avec la plomb derrière ça fait joli du coup j'ai pris ça j'ai une veste d'ailleurs j'ai dû la faire dans le parking j'ai une veste plein de à cause de mon châle plein de poils dessus etc. c'est pas joli du coup ça ça coûte 49 centimes et ça fait deux fois ou trois fois que j'allais dans mon action juste pour ça je ne le trouvais pas et pour une fois je l'avais trouvé dans ce action j'ai acheté ça des poches à douilles parce que j'ai envie de faire des petits cupcakes des petits trucs sympas avec les enfants ou même des petites choses qu'on fait j'ai vu qu'il y avait des genres de chantilly salé j'aimerais bien le tester du coup il me fallait des poches à douilles on a acheté papier alu papier de cuisson feuille de cuisson comme d'hab ça reste meilleur rapport qualité prix j'ai pris des sous-vêtements pour ma petite donc des bardeurs etc. ça c'est trop trop pratique et ça coûte pas très cher j'ai acheté un pyjama pour mon fils franchement il y a plus de choix là bas c'est impressionnant j'ai acheté la marque Fabulosa c'est une marque anglaise que je trouvais beaucoup chez BN d'ailleurs il y avait les mêmes et au même prix du coup c'est le même prix chez Action et chez BN donc pas de concurrence j'ai pris le multi-surface cleaner donc c'est le détergent multi-surface je vous dis ça nettoyant multi-usages enlève la saleté, les graisses et les taches tenaces voilà donc c'est au citron il a l'air de sentir trop 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 bon ensuite j'ai pris celui pour la salle de bain c'est le nettoyant pour douche enlève la saleté, la graisse et les taches tenaces voilà c'est le bleu donc vous avez plusieurs coloris j'ai pris le nettoyant bicarbonate de soude j'ai pris celui-ci aussi parce que je le trouvais trop beau c'est le nettoyant multi-usages enlève les saletés, les graisses et les taches tenaces voilà j'ai fait vraiment mon stock j'aurais plus besoin d'acheter de produits ménagers et j'ai pris celui-ci, le détergent pour la douche aussi donc voilà, il y en a un pour chaque salle de bain comme ça et franchement ils sont jolis déjà je trouve que le packaging c'est joli et apparemment les odeurs sont incroyables et l'efficacité est là il y a une... ah ouais celui-là il sent, vous savez, il sent quoi ? le bonbon à la menthe blanc il sent trop trop bon mais genre vous vous rappelez c'est un genre de bonbon un peu... on dirait un peu... c'est comme un petit sucre comme ça ça sent la même chose attendez je vais essayer le citronnet bah apparemment les odeurs sont incroyables ah le citronnet il est magnifique il sent le citron des jouets ça me rappelle quand mon enfance on avait des citrons comme ça ça sentait la même chose celui-là je vous le dis tout de suite il sent les produits frais les produits ménagers professionnels vous savez quand vous allez chez les professionnels dans des bureaux ou quoi et bah ça sent la même odeur et celui-ci au bicarbonate il sent pareil à peu près la même chose franchement les odeurs sont impressionnantes ils sont hyper agréables et celui-ci il sent bon le propre celui-ci il sent... en fait c'est des odeurs très agréables très douces, très légères pour ceux qui sont sensibles je pense que vous allez aimer après c'est légèrement chimique c'est pas légèrement chimique mais c'est un peu... des odeurs un peu synthétiques comme ça et voilà mais sinon ça sent très très bon j'ai acheté ça pour pouvoir vous parler dans la voiture en story ou quoi c'est un aimanté et il y a l'aimant avec c'est un attache téléphone pour aimanté on a acheté ça je sais plus pourquoi une butane ah oui c'est pour les... comment on appelle ça ? les briquets mon mari recherche les briquets avec ça donc voilà et j'ai acheté encore des gibrans je le passe normalement il faut passer ça avant la nuit des gibrans éloignent le gibre des fenêtres et des gibres les serrures etc donc j'ai pris comme ça je suis pas pris de cours en période de grand froid du coup voilà voilà pour ce que j'ai acheté chez Action chez BM j'ai pas pris grand chose aussi j'ai pris ça déjà j'ai pris ce plateau effet marbré comme ça quand je présente des recettes et tout j'ai un joli petit plateau bon après cela s'abîme très vite je sais que ça dure pas souvent il y a le jaune qui reste dessus ou des trucs comme ça donc c'est un effet marbré voilà j'ai acheté aussi vous savez quoi j'ai acheté un truc pour les WC je crois que je l'ai laissé dans la voiture parce que les toilettes ici il y en a plus et ça a un effet marbre je vous montrerai quand j'aurai l'occasion de vous montrer puis j'ai pris pour le chat une litière avec le couvercle parce qu'on a marre elle en fout partout donc nous on met la litière dans le garage pour celles qui me demandent en général les litières on les laisse pas à la maison les odeurs sont on marie les sensibles aux odeurs moi je suis un peu moins sensible mais voilà c'est désagréable d'avoir une maison où il y a une odeur de litière etc mon ancien chat sortait à l'extérieur du coup j'avais pas besoin de litière mais elle je préfère éviter de la sortir après la mésaventure que j'ai eue avec mon premier chat avec Noisette vu qu'il est tombé malade à force d'être dehors donc pour elle ça va être plus la maison je veux éviter au maximum de la laisser sortir et du coup j'ai mis dans le garage et elle y va et quand on ferme le garage parce que maintenant il fait froid avant on laissait un petit peu une petite ouverture bah maintenant elle miaule pour nous prévenir qu'elle veut y aller ou voilà elle nous appelle de toute façon elle nous prévient elle fait pas n'importe où elle est vraiment très bien élevée je dois vous avouer parce que mon ancien chat si tu l'ouvrais pas la porte il s'en fichait il faisait partout mais elle vraiment elle miaule quand elle a besoin et elle sait que il faut aller au garage tout simplement donc même le matin elle est patiente elle attend qu'on se réveille et tout et après on lui ouvre et elle va dans sa litière donc même dans les WC je vous avoue que ça voilà quand on a un appartement on a pas le choix quand j'avais mon appartement avec mon premier chat donc on mettait tout dans les WC dans le coin WC et voilà mais c'est vrai que c'est pas agréable où on mettait au balcon quand il faisait bon ou quand on le mettait au balcon du coup voilà voilà pour ça en tout cas voilà la petite litière c'est pas cher elle est à 15 euros chez BM vous en avez un peu plus luxueux genre pour les chats ça fait genre comme un trône je sais pas comment vous expliquer ils sont à 25 euros chez BM mais voilà ça va être au garage on a pas besoin que ce soit joliment présenté et puis vous avez toujours ici la petite cuillère vous savez la petite cuillère la petite fourche pour enlever pour nettoyer la petite fourche bon en tout cas la raclette pour nettoyer elle est intégrée ici je sais pas où ils l'ont mis ils ont tout démonté voilà pour ce haul j'espère qu'il vous aura plu j'espère que je vous ai montré de jolies petites pépites franchement il y avait pas mal de choses ah oui j'ai pris ces corbeilles bah oui je les ai montré en photo j'ai pris deux corbeilles parce que je suis pour plus être dépassée avec les vêtements j'en ai déjà une et j'ai pris des corbeilles comme ça je peux faire le tri etc de linge voilà j'essaie d'acheter petit à petit pour les linges pour la salle de bain etc donc je pense acheter une deuxième celle là pour mettre dans une des salles de bain je vais être dans la salle de bain où il y a la machine à laver mais je crois que celle-ci je vais la laisser ici parce que le rendu est hyper joli en tout cas vous me direz il faut juste un vase je crois que j'en ai un dans je vais voir ce que je peux faire j'ai ma petite idée enfin bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager ma vidéo sur ce je vais vous laisser là je vais vous faire de gros gros bisous et comme d'habitude à très très vite pour d'autres je vais vous faire de gros bisous